On attaque directement sur la première table ronde. J'appelle les intervenants de la première table ronde François-Xavier Oliveau, Pierre Saglio, Emmanuel Vigneault ainsi que Baptiste Milondo à me rejoindre. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents ce soir pour assister à ce débat. Le revenu de base d'une utopie à portée de main. Il y a quelques années encore, on considérait l'idée comme impossible, parfois dangereuse et dans le meilleur des cas, comme une utopie pour quelques rêveurs. L'idée a pris corps depuis que la Finlande a déclaré en 2015 qu'elle souhaitait l'expérimenter. Depuis, le Conseil national du numérique, en France, début 2016, a remis un rapport sur la question. L'Aquitaine, et nous en reparlerons dans quelques minutes, a également décidé de l'expérimenter. Il y a également eu un référendum en Suisse au mois de juin dernier qui a eu un impact médiatique assez fort en France, même s'il s'est soldé par un échec. Enfin, la mission d'information que le Sénat a remise au mois d'octobre dernier constitue à ce jour le rapport le plus détaillé sur la question en France. Aujourd'hui, l'utopie semble devenir de plus en plus concrète et l'idée fait son chemin parmi les propositions dans le cadre des élections de 2017. Pour en discuter, nous accueillons ce soir François-Xavier Oliveau, qui est administrateur de l'Association pour l'instauration d'un revenu d'existence, LER, et qui est membre du think tank Génération Libre. Nous sommes également avec Pierre Saglio, ancien président et membre d'ATD Carmont de France, Emmanuel Vigneault, qui est chargé de mission sciences humaines et chef de projet sur le revenu de base à la région aquitaine, qui représente Martine Alcorta, conseillère régionale qui s'excuse de ne pas pouvoir être présente avec nous ce soir. Et enfin, nous recevons Baptiste Milondo, enseignant en économie et en philosophie politique, qui est l'auteur de plusieurs ouvrages sur le revenu universel, notamment pour un revenu sans condition et ne pas perdre sa vie à la gagner pour un revenu de citoyenneté. Baptiste Milondo, je souhaiterais commencer par vous. On était censé vous voir brièvement dans la vidéo, ça n'a pas été le cas, mais vous défendez depuis très longtemps le revenu universel. Pour quelles principales raisons ? Et est-ce que c'est parce qu'il pourrait modifier notre rapport au travail ? Alors oui, effectivement, déjà, bonsoir à tous. Effectivement, c'est une des raisons. Alors après, c'est compliqué, parce que dans un des premiers livres que j'ai écrit sur le revenu inconditionnel, il y a quelques années, je recensais dix raisons de militer pour un revenu inconditionnel. Et pour chacune des raisons, on pourrait faire une conférence. Alors du coup, là, je dois répondre en trois minutes à cette question des raisons qui peuvent nous pousser à défendre un revenu inconditionnel. Alors j'en lise quelques-unes, et puis après, je reviendrai sur une distinction que j'aime bien introduire. Donc déjà, lutter contre la pauvreté, alors dans sa définition monétaire, lutter contre la pauvreté et toute la stigmatisation, toute l'exclusion qui accompagne généralement la pauvreté dans notre société. Réduire les inégalités, réduire les inégalités de revenus, réduire les inégalités salariales, et encore plus, si on accompagne le versement d'un revenu inconditionnel à l'instauration d'un revenu maximum, donc revenu maximum plafond qui accompagnerait le revenu inconditionnel plancher. Réduction des inégalités qui doit permettre de garantir l'égalité des chances dans une société qui défendrait en plus l'égalité des places, ou du moins une équivalence des places. Lutter contre le chômage comme problème économique et social, qui implique notamment une remise en cause de notre rapport au travail, de notre rapport à l'emploi. Généralement, quand on parle des raisons qui poussent à défendre un revenu inconditionnel, je distingue les deux angles du pourquoi. En gros, la question du au nom de quoi, la question du fondement, de la justification philosophique, et la question du pourquoi faire, donc la question des objectifs. La question du au nom de quoi, justification philosophique, moi j'y réponds assez simplement en disant qu'on doit verser un revenu inconditionnel à tous pour reconnaître la contribution de tous à l'enrichissement collectif. Ma position, c'est qu'il existe des activités qui sont utiles à la société, mais qui sont hors de l'emploi. Aujourd'hui, on ne les reconnaît pas. Il se trouve que nous en réalisons tous, donc nous devons reconnaître ces activités socialement utiles. Nous devons reconnaître que tout le monde contribue à l'enrichissement collectif, et parce que tout le monde contribue à l'enrichissement collectif, tout le monde a droit à une part de la valeur collectivement produite. Donc c'est au nom de ça que je défends le revenu inconditionnel. Ensuite, les objectifs que je défends, alors j'insiste juste sur quelques objectifs qui permettent de mieux détailler le projet politique que je défends, le projet politique qui m'anime, et pour ancrer aussi ma proposition de revenu inconditionnel à gauche, je dirais que le revenu inconditionnel vise à sortir du productivisme, vise à sortir du capitalisme, et en dernière instance, à sortir du salariat comme lieu à la fois de subordination, d'exploitation et d'aliénation. Merci Baptiste Milondo. François-Xavier Oliveau, est-ce que vous vous reconnaissez un petit peu dans ces justifications qu'évoque Baptiste, et est-ce que pour vous, les mutations actuelles que connaît le travail nous obligent en quelque sorte à repenser nos modes de protection sociale ? Oui, bonsoir à tous, merci Antoine. Je ne me reconnais pas dans tout ce qu'a dit Baptiste, une partie de ce qu'il a dit. Les associations que je représente qui sont Génération Libre, qui est un think tank qui a été fondé par Gaspard Koenig il y a quelques années, et l'ER qui est l'association pour l'instauration d'un revenu de l'existence qui a été fondée en 1987 par Yann Lombresson, donc déjà avec cette idée de développer un revenu de base. Je dirais, je me reconnais plus dans ce qu'a dit Christy Hux, en fait, au départ, sur la liberté. L'idée du revenu de base pour nous, c'est vraiment de donner aux gens les moyens de leur liberté. Il n'y a pas de liberté si on a faim, on n'a pas de toit. Et donc c'est l'idée de dire on donne un minimum, enfin chacun doit pouvoir s'affranchir un temps soit peu des contraintes matérielles pour pouvoir développer un projet. Et dans ce sens-là, ça n'est pas une substitution pour nous au travail, c'est un complément. C'est-à-dire que chacun peut ensuite décider de la vie qu'il veut mettre en place, de son projet, qui peut être un projet dans le cadre du travail, dans le cadre du salariat, pourquoi pas, dans le cadre de l'indépendance, dans le cadre du bénévolat, dans le cadre de s'occuper de sa famille, mais voilà, au moins il y a cette base-là qui existe. Et donc l'idée, c'est vraiment d'apporter une sécurité à chacun pour qu'il fasse ses propres choix. Alors ce qu'Antoine disait aussi, c'est qu'il y a aujourd'hui, pourquoi est-ce que le sujet devient d'actualité, pourquoi est-ce qu'il revient de façon aussi forte à un point que nous-mêmes on en est surpris, c'est justement cette logique de révolution numérique et c'est la révolution du travail que Pauline Véran avait abordée dans son introduction, qui est un sujet qui vient sur le devant de la scène, à la fois sur la disparition de certains emplois, sur la mutation rapide, la transformation de certains emplois, l'apparition d'autres, sur le rapport à l'emploi qui est différent. Avant, on avait une carrière, on entrait pratiquement dans la même entreprise et on y restait 40 ans comme salarié, avec cette espèce de contrat social, de subordination, en disant, voilà, je bosse pour l'entreprise et l'entreprise, voilà, mon emploi et me dit ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, on est dans un mode beaucoup plus indépendant, beaucoup plus de multi-activités, beaucoup plus de multi-emplois, avec une évolution qui ne va que s'accentuer avec les années à venir. Ça ne veut pas dire que le travail va disparaître, ce n'est pas ce qu'on pense, mais ça veut dire qu'il va se transformer de façon considérable et l'idée du revenu de base, c'est d'apporter un socle. Je crois que l'un des points les plus importants, c'est la sécurité, c'est de se dire, ok, je peux voir, pour moi et pour mes enfants, je peux compter sur un revenu minimum qui ne subvient pas forcément à tous mes besoins, ce n'est pas forcément l'objet, mais qui me permet de construire, de construire un projet, d'avoir le temps de changer d'employeur, de prendre une formation pour apprendre un nouveau métier, d'avoir peut-être une période où mes revenus sont un peu moins élevés parce que j'ai des revenus intermittents et il y a des mois qui sont meilleurs que d'autres, mais de pouvoir sécuriser un revenu minimum, sécuriser un logement, puisque pour le logement, on a besoin d'avoir cette stabilité du revenu, et donc pour nous, c'est ça ce qui est important dans le revenu de base. Baptiste Milondo, François-Xavier, parle justement de l'impact de la révolution numérique, est-ce que celle-ci joue un rôle dans votre défense du revenu universel ? Alors moi, j'aurais tendance à dire que la perspective de la révolution numérique n'est pas un bon motif de défense du revenu inconditionnel. Ce n'est pas parce qu'il y a une révolution numérique qu'il faudrait opter pour le revenu inconditionnel. À mon sens, c'est une mauvaise approche à la fois d'un point de vue pratique et d'un point de vue politique. Une mauvaise approche d'un point de vue pratique parce qu'à l'arrivée, on ne sait pas ce que ça va donner la révolution numérique en termes d'emploi. On ne sait pas quel impact ça va avoir sur la structure du marché du travail, sur l'offre de travail, la demande d'emploi, etc. On ne sait pas non plus, alors là, je chausse ma casquette d'écolo, on ne sait pas si c'est soutenable écologiquement à la révolution numérique. On ne sait pas si ça pourra durer, à quelles conditions ça pourra durer, quel impact ça aura sur les autres habitants de la planète, etc. Donc du coup, moi, je ne mise pas sur cette révolution numérique et j'ai tendance à dire qu'en bien même il n'y aurait pas de révolution numérique, ça vaudrait quand même le coup de défendre un revenu inconditionnel. Donc ma position, c'est que si on défend un revenu inconditionnel simplement du fait de cette révolution numérique, on finit par défendre un revenu inconditionnel par défaut. Faute d'avoir pu garantir le plein emploi, faute d'avoir pu concrétiser un objectif qui me semble hypothétique, mais admettons, faute d'avoir pu concrétiser un objectif de plein emploi, on va s'en mettre à un revenu inconditionnel. Faute de pouvoir reconnaître un droit au travail, on reconnaît un droit au revenu. Donc comme pis aller. Et ça, ça ne me semble pas satisfaisant comme défense du revenu inconditionnel. Ma position, c'est qu'en bien même on pourrait mettre tout le monde au boulot, ce ne serait peut-être pas une bonne solution. Ce ne serait peut-être pas une bonne idée. Et il serait nécessaire de reconnaître un droit au revenu pour permettre à chacun de définir plus librement le cadre d'activité qui lui convient. Ma conviction, c'est que l'emploi et particulièrement le salariat ne convient pas à tout le monde à commencer par moi. Je ne sais pas si je suis seul dans la salle, mais personnellement, le salariat, ce n'est pas un cadre d'activité qui me botte. Parce que subordination, exploitation, aliénation. Et donc, quand bien même on pourrait mettre tout le monde au boulot, je pense qu'on ferait mieux de reconnaître un droit au revenu pour permettre à chacun de choisir le cadre d'activité qui lui convient le mieux. Emmanuel Vigneault, je me tourne à présent vers vous. Vous représentez Martine Alcorta qui est conseillère régionale en Nouvelle-Aquitaine. On voit qu'il y a des visions assez différentes qui peuvent proposer la mise en place d'un revenu de base. Comment est-ce que Martine Alcorta se positionne par rapport à cela ? Bonsoir. Alors, tout d'abord, je voudrais à nouveau excuser Martine Alcorta qui devait être là ce soir et que je vais essayer de très modestement de représenter, en tout cas, d'être sa porte-parole. Martine Alcorta, donc, est élue à la région Nouvelle-Aquitaine en charge de l'innovation sociale et qui a décidé de mener une réflexion sur le revenu universel. La région Aquitaine, avant la fusion avec les autres régions, avait adopté en juin 2015 à l'unanimité des présents une motion visant à expérimenter le revenu, le RSA inconditionnel. À l'époque, c'était la terminologie adoptée. Depuis, ça a été un petit peu modifié. Mais tout cela pour vous dire que cela date de 2015. Lorsque Martine Alcorta a eu cette délégation donc en janvier 2016, elle a décidé de mener une démarche sur le revenu universel précisément pour sortir des visions dogmatiques ou en tous les cas des différentes postures idéologiques qui existent autour du revenu universel. Son idée est de mener des recherches scientifiques autour de la question en s'entourant d'un maximum de personnes, à la fois des scientifiques mais également des personnes issues de la société civile donc à travers plusieurs comités. Peut-être qu'on décrira la comitologie plus tard mais l'idée, c'est bien ça, c'est de sortir des positions dogmatiques pour mener des recherches, une recherche-action sur la question du revenu universel. Et la campagne actuelle, la campagne électorale actuelle vient un petit peu parasiter la démarche ce qui a pour conséquence un allongement de la démarche que l'on mène en Nouvelle-Aquitaine pour essayer de se déconnecter un petit peu de l'engouement actuel qui peut avoir un contre-effet sur la réflexion et qui peut peut-être la parasiter plus que l'enrichir. Donc le mot clé, je crois qu'il faut retenir, c'est à la fois le mot recherche dans la description de cette démarche et puis le temps long, se donner le temps de réfléchir à la question. Je reviendrai peut-être après en fonction des questions sur la démarche. Pas de soucis. Pierre Saglio, beaucoup d'associations de lutte contre la pauvreté et de lutte contre l'exclusion ont manifesté dans le débat public une forme de scepticisme, on pourrait dire, vis-à-vis du revenu de base. Comment est-ce que votre association ATD Carmond a été amenée et a réfléchi à la question du revenu universel ? ATD Carmond, c'est un mouvement qui a été créé par un homme de la misère, Joseph Wrezinski, et c'est un mouvement qui essaye de se construire en permanence avec des personnes en situation de pauvreté et d'être un lieu de rassemblement de ces personnes et de rassembler aussi avec elles et autour d'elles tous les citoyens dont la priorité, c'est vraiment de venir à bout de ce fléau de la grande pauvreté. Alors, c'est avec ces personnes qu'on a mené cette réflexion, notamment dans le cadre des universités populaires Carmond, qui sont des lieux où on apprend à réfléchir ensemble entre adultes, des adultes qui sont des personnes en situation de pauvreté et d'autres qui leur sont solidaires, avec un parti pris dans cette réflexion, c'est d'attacher de l'importance à l'expérience de vie des personnes en situation de pauvreté et à la pensée qu'elles en tirent, parce qu'on sait que tout leur combat, c'est au fond, comme les gens le disent souvent, de faire en sorte que leurs enfants ne passent pas par là où ils sont passés. Alors, on a réfléchi dans quatre, en particulier, quatre universités populaires Carmond, une, dont je fais partie de l'équipe d'animation sur le Grand Ouest, la Bretagne et le Pays de Loire, une en Sud-Ouest, une dans le Nord et une autre en Normandie. C'est des réflexions qui ont rassemblé à peu près quatre à cinq cents personnes dont beaucoup de personnes en situation de pauvreté pour la plupart bénéficiaires des minimas sociaux et je pense que de cette réflexion, en fait, on a tiré un certain nombre de repères qui sont des questions que l'on pose et que l'on veut poser à tous ces gens qui militent pour un revenu de base ou pour d'autres projets autour d'une refonte des minimas sociaux ou d'autres en disant mais à quelles conditions est-ce que ça peut être vraiment une chance de libération des plus défavorisés, une chance d'éradication de la grande pauvreté parce que c'est ça notre combat et notre préoccupation majeure. Donc effectivement, on a eu en tout cas certaines critiques qui ont montré que le revenu universel pouvait aussi ne pas forcément être le meilleur outil pour lutter contre la pauvreté. Un autre pôle de critique qu'a évoqué Nicole Tequet tout à l'heure dans son introduction, c'est le fait que le revenu de base pourrait inciter à la paresse, à l'oisiveté, en tout cas ne pas être un motif d'incitation au travail puisque tout le monde toucherait un revenu. Qu'est-ce que vous en pensez François-Xavier Oliveau ? Alors c'est la même critique qu'on faisait aux retraites quand on a inventé les retraites il y a un siècle. Donc on disait oui mais alors les retraites c'est des fainéants ils ne vont rien faire etc. Ils ne vont pas du tout faire ça et puis c'est un peu l'image de dire ce que disait Nicole si on leur donne de l'argent ils vont le boire et voilà. C'est faire assez peu de cas et assez peu de respect des personnes c'est faire surtout peu de cas de toutes les expérimentations qui ont été menées et qui ont montré exactement le contraire. Chris a mentionné une tout à l'heure il y en a d'autres un revenu qui a été distribué à 6000 personnes dans un état des plus pauvres de l'Inde et ils se sont servis de façon parfaitement rationnelle pour payer leurs dettes pour investir pour développer une activité pour scolariser leurs enfants. Donc on s'aperçoit en fait que l'une des meilleures façons de lutter contre la pauvreté c'est directement de donner de l'argent aux gens et surtout de leur donner sur une phase sécurisée. Et ça c'est un point essentiel on en discutait tout à l'heure avec Pierre Saglio c'est la possibilité d'avoir de la prévisibilité et la possibilité de construire sur quelque chose dont on sait qu'il va tomber. Et à partir du moment où vous avez cette sécurité vous pouvez vraiment développer un projet et vous pouvez vraiment sortir de la pauvreté au-delà de l'aspect simplement pécuniaire. Moi je voudrais faire un reproche au système actuel qui pour le coup incite à l'oisiveté. Aujourd'hui on a un système en France je ne sais pas si vous avez vu une étude de l'INSEE qui est sortie la semaine dernière qui parlait du taux marginal de prélèvement effectif c'est un peu un barbarisme des personnes. Ce que ça dit simplement c'est que pour une personne qui est payée au SMIC quand l'entreprise dépense 10 euros pour la personne la personne va avoir son pouvoir d'achat qui va augmenter de 3 euros. D'accord ? C'est-à-dire qu'il y en a 7 qui disparaissent soit en imposition soit en suppression d'aide. Et donc vous avez finalement ça c'est 10 euros c'est à peu près le taux horaire du SMIC chargé après déduction des amendements et du CICE. Donc l'entreprise dépense 10 par heure et le salarié au SMIC gagne par rapport à ce qu'il aurait au RSA de l'ordre de 3 euros par heure. Ça c'est une vraie incitation à l'oisiveté. Ça c'est un vrai problème de désincitation. Malgré ça c'est miraculeux qu'on ait des millions de personnes qui travaillent au niveau du SMIC en étant payé finalement en marginal moins qu'une baby-sitter. Et là on a un vrai problème. Et là on a un vrai sujet à la fois au niveau des entreprises avec un coût qui est matériel. 10 euros par heure c'est substantiel mais il n'y en a que 3 qui arrivent dans la poche de la personne. Donc le problème dans les stations à l'oisiveté il est actuel. Il est dans la structure aujourd'hui de la redistribution et le revenu de base ça permet de simplifier aussi la structure de la redistribution. ça permet de donner beaucoup plus de lisibilité aux personnes de savoir exactement ce qu'ils vont garder et ce qu'ils vont perdre de savoir par exemple si quand je suis au RSA je peux ou pas louer une chambre que je possède. J'ai eu un cas très concret d'une personne qui m'en a parlé la semaine dernière en disant je suis au RSA je ne sais pas si je peux louer une chambre de ma maison je ne sais pas si je vais perdre de l'argent ou pas et personne n'est capable de me répondre. Et donc la personne a une chambre vide qui pourrait être louée mais qui n'est pas louée donc c'est une perte de valeur pour elle et une perte de valeur pour son locataire. Voilà. Ça c'est l'absurde du système dans lequel on est et l'idée du revenu universel c'est aussi de simplifier et de permettre beaucoup plus de lisibilité et justement de faire disparaître toutes ces trappes et ces incitations à différents phénomènes. Merci. Un sujet dont on n'a pas vraiment parlé jusqu'à présent et qui est quand même assez important parce qu'on parle d'incitation ou non au travail d'émancipation ou non par rapport au travail et on n'a pas vraiment parlé de à quel montant on le mettait. Alors Baptiste Milando vous faites partie d'un collectif qui s'appelle le pour qui s'appelle pour un revenu suffisant et pour vous c'est une nécessité pour permettre un certain affranchissement on va dire par rapport au travail. A quel montant vous le verriez ? Alors moi sur le caractère suffisant du montant du revenu inconditionnel je m'appuie sur trois critères la pauvreté l'exclusion et l'exploitation. Donc le revenu inconditionnel dans mon optique doit permettre d'échapper à la pauvreté à l'exclusion et à l'exploitation. Si on dit que ça doit permettre d'échapper à la pauvreté ça veut dire que le montant doit être au moins égal au seuil de pauvreté. Donc le seuil de pauvreté aujourd'hui en France c'est à peu près 1000 euros par mois pour une personne seule. Donc 1000 euros minimum. Ensuite ça doit être suffisant pour échapper à l'exclusion donc ça doit permettre de garantir l'accès aux biens et services essentiels entendu comme biens et services essentiels à la participation active à la société. Et puis dernier point ça doit être suffisant pour échapper à l'exploitation dans le sens où ça doit permettre de se passer durablement d'emploi. En gros le revenu inconditionnel doit permettre de refuser des conditions d'embauche des conditions de travail des conditions de rémunération qu'on n'estime pas satisfaisantes et pouvoir refuser durablement. Donc voilà les trois critères que j'utilise pour défendre enfin pour justifier le caractère suffisant du revenu inconditionnel. Alors après je dirais que le montant du revenu inconditionnel doit être suffisant pas moins et pas plus. Pour préciser un peu pas moins et pas plus. Pas plus alors pas dans une logique de crainte de fargnette dans une critique qui apparaît souvent à droite si on verse trop les gens vont être tentés par loisifier etc. Moi c'est pas du tout une crainte que j'ai. Par contre mon souci toujours c'est je rechauche ma casquette d'écolos quels sont les rapports quelles sont les relations qu'on va entretenir avec les autres habitants de la planète donc humains et non humains. Je peux voir quelques propositions de revenu inconditionnel à gauche ou de salaire à vie à gauche qui sont particulièrement élevés. La question que je me pose c'est si on verse par exemple 1500 euros à tout le monde ou 2000 euros à tout le monde clairement on fait péter la planète. Clairement ça veut dire qu'on conserve une logique de relation de domination de prédation et d'exploitation vis-à-vis de tout le reste de la planète et on se prépare des conflits qui s'annoncent douloureux. Donc quand je dis suffisant c'est pas plus pas moins sachant que en plus la question du suffisant me semble être particulièrement stimulante parce qu'elle est taboue aujourd'hui. la question du suffisant remet totalement en cause la logique du toujours plus. Et donc c'est en cela qu'à mon sens le revenu inconditionnel défendu à gauche peut être une mesure antiproductiviste. Ça permet enfin de se poser la question du suffisant du assez plutôt que de se dire il faut toujours plus dans une logique de croissance. Alors sur la question du montant François-Xavier Oliveau les associations dont vous faites partie donc l'Air et Génération Libre ont travaillé ensemble à une proposition concrète qui s'appelle le LIBER et qui est financée par une LIBER Tax donc de quel montant est ce LIBER et comment est-ce que ça fonctionne ? Oui donc le LIBER c'est quelque chose qui a été inventé par Gaspard Koenig et Marc De Basquiat qui ont écrit un livre en 2014 là-dessus et qui ont écrit une suite qui vient de sortir qui donne plus de précision. L'effort a été fait de rentrer sur quelque chose qui soit concret qui soit pratique qui soit applicable à court terme et la contrainte qu'ils se sont donnés c'est de coller assez près aux différents schémas de redistribution actuelle c'est-à-dire qu'on est moins ambitieux que Baptiste Milondo dans le sens où on n'est pas en train de faire une révolution et de redistribuer massivement des montants on est en train de mettre en place on propose de mettre en place un système un revenu minimum qui colle à peu près au flux à peu près au flux de redistribution actuelle il y a un peu de redistribution des plus riches vers les plus pauvres mais c'est pas une révolution pourquoi ? parce qu'on pense que le revenu minimum en lui-même est un progrès majeur et qu'il a beaucoup plus de chances de réussir s'il est en soi déjà enfin c'est déjà une idée assez ambitieuse en soi si en plus vous en faites une révolution ça va devenir vraiment très compliqué à mettre en place donc concrètement ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on a un liber de 480 euros par personne donc il y a peu près du montant en URSA on maintient les aides de logement on a donc 480 euros par adulte 270 euros par adolescent 14 à 18 ans et 200 euros par enfant et ce revenu minimum est financé par ce qu'on appelle une liber tax qui remplace un certain nombre de prélèvements existants notamment la CSG l'impôt sur le revenu l'impôt sur les sociétés et qui est un montant de 23% et c'est une taxe au premier euro c'est à dire que dès que vous commencez à travailler vous commencez à payer ces 23% d'impôt et vous maintenez un système comme celui actuel qui est un système redistributif qui est un système progressif puisque vous avez la combinaison d'une liber tax donc qui est un pourcentage de vos revenus auquel vous déduisez le liber qui est un crédit d'impôt en fait qui est une donc on vous donne en fait la différence entre les deux c'est à dire que si vous devez payer 200 euros d'impôt par mois vous recevez 480 euros de liber et donc vous avez un gain net de 280 euros et donc ce schéma là qui est assez simple reconstitue à peu près les flux de distribution actuel mais en étant beaucoup plus en permettant de donner cette stabilité et cette prédictibilité aux revenus et en permettant d'éviter notamment la logique de l'assistanat c'est à dire que chacun a les mêmes droits et chacun contribue de manière équivalente donc on garde un certain nombre d'aides spécifiques qui sont les APL et notamment des aides pour les personnes handicapées ou d'aides spécifiques mais on simplifie radicalement le système actuel Alors par rapport à ces deux propositions qui sont quand même assez différentes comment est-ce que la région aquitaine a décidé de travailler et comment est-ce qu'elle souhaiterait le financer et si elle a réfléchi éventuellement à la question du montant Alors la région Nouvelle-Aquitaine a entrepris une démarche ouverte c'est pas une réponse de Normand que je vous fais là Martine Alcorta a quand même une opinion sur la question évidemment alors on est déjà rentré dans le vif du sujet dans les considérations à ces techniques pour Martine Alcorta le revenu universel doit être d'un montant suffisant pour permettre la dignité et à chacun de choisir entre travailler ou ne pas travailler choisir son emploi choisir les conditions de son emploi etc donc bien évidemment sans remplacer les allocations diverses handicap logement etc qui existent aujourd'hui donc pour Martine Alcorta il s'agit d'un revenu qui vient s'ajouter aux prestations sociales qui existent peut-être que certaines seront remplacées mais on n'en est pas là encore et qui soit d'un montant suffisant pour permettre de vivre dans la dignité et de sortir de la pauvreté donc on est dans l'esprit de Martine Alcorta on est à un revenu à un niveau de revenu universel qui est plus proche des 1000 euros que des 450 euros je dirais après il peut y avoir des marges bien évidemment mais l'idée elle n'est pas là l'idée que la région mène et que Martine Alcorta mène c'est pas de décider elle quel va être le niveau du revenu universel puisque la démarche elle est participative l'idée c'est de mettre des personnes autour de la table des personnes comme je le disais tout à l'heure qui sont issues de la société civile et de leur demander quelles sont pour eux pour elles pour ces personnes les conditions et le niveau les conditions de versement et le niveau de revenu universel qui leur permettrait de faire les choix quotidiens les choix humains de société pour leur permettre de vivre dans une liberté que certains n'ont pas aujourd'hui donc le niveau il n'est pas déterminé il n'est pas choisi il s'agit de le dégager d'une démarche participative de concertation qui va durer un certain nombre de semaines ou de mois comme je vous le disais tout à l'heure et qui sera issue de propositions que feront ces personnes elles feront également des propositions sur le financement parce que le financement c'est une question très complexe et tout de suite on achoppe sur la question du financement on le voit bien le revenu universel une fois qu'on a parlé du constat c'est vrai qu'il y a la révolution numérique c'est vrai qu'il y a un taux de chômage contre lequel on n'arrive pas à lutter c'est vrai que les inégalités dans le monde continuent de croître l'indice de génie nous le montre les ressources ne sont pas infinies quand on a fait tous ces constats là et je rajouterai le constat d'une espérance de vie en bonne santé qui décroît donc l'espérance de vie croit peut-être mais l'espérance de vie en bonne santé décroît depuis quelques années quand on a fait ces constats là on peut se poser un certain nombre de questions et ces questions là on essaye de se les poser sereinement dans un temps long et avec un maximum de personnes qui vont nous aider justement à y répondre la réponse nous n'avons pas Martine Lacorta ne souhaite pas la porter elle elle souhaite créer les conditions pour que cette réponse émerge de façon collective et de façon concertée l'idée de cette démarche c'est ensuite de produire un rapport un rapport qui sera le plus lisible possible par rapport technocratique et qui sera rendu donné publiquement pourquoi pas à des parlementaires aux législateurs au gouvernement à d'autres collectivités locales pour leur permettre de se l'approprier de réfléchir et pourquoi pas de décider d'une expérimentation puisque je voudrais le souligner ici aucune collectivité locale en France n'a le pouvoir aujourd'hui de décider d'une expérimentation on ne peut pas même si demain le président Rousset de la Nouvelle-Aquitaine décidait d'expérimenter le revenu universel en Aquitaine il ne pourrait pas il n'en a pas le pouvoir juridique il faut passer par une loi adoptée au parlement donc modestement on se dit qu'on va éclairer les parlementaires en leur livrant délivrant un rapport qui sera le fruit d'une concertation et le fruit d'un dialogue avec l'ensemble des partenaires et ces partenaires sont très nombreux ça va des associations comme ATD Carmont justement droit au logement les associations d'intermittents du spectacle les départements les caisses d'allocations familiales les syndicats les autres départements et je voudrais je voudrais vous livrer une petite anecdote lorsque nous avons organisé notre première réunion collective fin septembre à Bordeaux nous avons eu la présence d'un certain nombre d'élus très intéressés des élus locaux très intéressés par la démarche je ne les citerai pas et notamment le maire d'une petite commune du nord de la Nouvelle Aquitaine toute petite commune rurale qui s'est portée tout de suite volontaire pour expérimenter le revenu universel dans sa commune parce qu'il pense que c'est un projet qui peut apporter en tout cas il pense que le projet peut enrichir alors enrichir c'est peut-être pas le bon terme mais qui peut apporter voilà des éléments intéressants pour les habitants de sa commune en termes de dynamisation redynamisation du tissu local de l'économie locale réimplantation parce que c'est une commune qui connaît un exode un déficit démographique voilà et qui pourquoi pas répondre à l'ensemble de ces enjeux en tous les cas des élus locaux aujourd'hui se posent la question et ils réfléchissent très sérieusement merci je voudrais rebondir sur ce que vous disiez justement sur le financement Baptiste Milondo on vient d'entendre une proposition un petit peu clé en main proposée par François-Xavier Oliveau avec très simple avec un montant un financement qui est associé vous êtes économiste vous défendez un revenu universel qui est d'un montant supérieur tout simplement comment est-ce que vous le financez alors encore une question piégeuse cette question du financement piégeuse parce que financer un revenu inconditionnel c'est pas comme financer je sais pas n'importe quelle mesure financement d'un service public etc là quand on parle de financer un revenu inconditionnel en gros on parle de financer le versement d'un revenu automatiquement un revenu suffisant universellement égalitairement à tous donc en gros il s'agit de financer un partage donc financer un nouveau partage des revenus on peut pas de ce point de vue là parler véritablement de financement et en fait il s'agit de se demander plutôt quand on parle de partage qui y gagne et qui y perd qui y gagne et qui y perd alors si on part du principe c'est le principe que je défends que le revenu inconditionnel vise à réduire les inégalités qui y gagne les moins riches qui y perd les plus riches en toute logique et ce qui est intéressant c'est que quand on regarde l'impact d'un revenu inconditionnel suivant le montant plus le montant qui est proposé est élevé plus l'impact sur la distribution des revenus va être important plus en gros ça va permettre de réduire les inégalités effectivement François-Xavier disait dans la logique du LIBER l'impact sur les inégalités est relativement faible donc les plus pauvres y gagnent un tout petit peu les plus riches y perdent un tout petit peu plus on augmente le montant plus les moins riches alors les catégories populaires les classes moyennes vont y gagner plus les classes aisées donc en gros les deux derniers déciles vont y perdre clairement après je tiens à mettre en garde contre des contre-arguments qui sont souvent avancés alors à droite à gauche où on effraie on conteste le revenu inconditionnel en disant en agitant des montants particulièrement élevés en disant regardez le revenu inconditionnel ça coûtera s'il est suffisant 600-700 milliards d'euros où est-ce qu'on va trouver cette somme nous n'avons pas cette somme bon ça va impliquer un taux d'imposition particulièrement élevé 50% d'imposition sur le revenu là aussi en gros ça va entraîner une baisse de votre pouvoir d'achat ce qui est faux ce qui est faux encore une fois il s'agit de partage de revenus il s'agit de réduction des inégalités en gros il faudrait évaluer à ce moment là l'évolution de l'effort fiscal or je vous l'ai dit plus on augmente le montant du revenu inconditionnel plus ça implique un taux d'imposition élevé mais plus concrètement on va prendre dans une poche on va remettre dans l'autre ça va impliquer un changement d'effort fiscal et concrètement ça veut dire que sur les 8 premiers déciles l'effort fiscal diminue l'effort fiscal des classes populaires diminue fortement des catégories populaires diminue fortement donc les 4 premiers déciles l'effort fiscal des classes moyennes les 4 déciles suivants diminue également et puis l'effort fiscal des classes aisées augmente fortement sur les derniers centiles particulièrement donc en gros c'est ça qu'il faut regarder l'évolution de l'effort fiscal il s'agit d'un autre partage des richesses plus on augmente le montant du revenu inconditionnel plus ça réduit les inégalités Pierre Saglio je me retourne à nouveau vers vous après ce qu'on vient d'entendre quelle est la position suite aux universités populaires car monde que vous évoquiez tout à l'heure quelle est la position que ATD a choisi ou a décidé de mettre en avant quant à la question du revenu universel alors je voudrais donner quelques points de repère de cette réflexion collective qu'on a menée en particulier dans le cadre des universités populaires car monde parce que je crois que c'est des repères importants si on veut encore une fois faire du revenu universel ou du revenu de base un outil de libération des plus pauvres nous à ATD car monde on est un mouvement où on se bat pour l'accès de tous aux droits de tous et parmi ces droits il y en a un qui est inscrit dans notre constitution en France qui est le droit à des moyens convenables d'existence et la première chose que les gens ont dit dans les universités populaires quand on s'est réunis les gens ont dit nous on veut être respecté comme tous les citoyens et aujourd'hui on n'est pas respecté comme tous les citoyens parce qu'on n'est pas respecté comme sujet de droit et ça c'est une c'est une une souffrance et un combat permanent des gens il faut savoir qu'aujourd'hui par exemple quand vous bénéficiez de certains minimas sociaux il y en a 10 minimas sociaux en France aujourd'hui en tout cas quand vous bénéficiez de certains minimas sociaux comme le RSA par exemple vous n'êtes pas considéré comme sujet de droit vous êtes considéré comme un assisté comme une personne qu'il faut contrôler comme une personne à qui on va décider pour qui on va décider un certain nombre de choses comme une personne qu'on suspecte en permanence de frauder etc. les gens ont donné des exemples très très précis de toute cette suspicion que nous on appelle la pauvrophobie qui sévit très fortement aujourd'hui dans notre pays et notamment pour un certain nombre de bénéficiaires de minimas sociaux la deuxième chose qu'on rappelle c'est que si c'est un droit c'est un droit qui doit être accessible à tous et d'une manière qui est qui est simple or vous savez tous qu'aujourd'hui un certain nombre de minimas sociaux ce sont des usines à gaz et les démarches administratives qui sont imposées aux gens pour obtenir ou renouveler un droit c'est invraisemblable et les gens ils ont dit on a aussi besoin de personnel compétent et bienveillant pour nous accompagner et pouvoir exercer ces droits et en fait il y a un certain nombre de minimas sociaux aujourd'hui qui sont tellement complexes que les professionnels eux-mêmes ils perdent une énergie pas possible ils ne s'y retrouvent pas tellement c'est compliqué faites le test vous allez sur internet et vous regardez la prime d'activité et vous essayez de comprendre comment ça marche je vous mets au défi de comprendre tellement c'est compliqué voilà donc ça c'est une chose très importante c'est la première chose que les gens ont dit on veut être respecté comme des sujets de droit au même titre que tous les autres citoyens la deuxième chose que les gens ont dit c'est que l'argent est absolument indispensable mais l'argent ne fait pas tout et ça c'est ce que je vous disais quand nous on est un mouvement qui se bat pour l'accès de tous au droit de tous parce qu'on sait qu'on ne viendra pas à bout de la grande pauvreté sans une politique globale de lutte contre la pauvreté sans une politique qui met en oeuvre l'ensemble des droits d'une manière concertée et une des craintes il faut le dire une des craintes d'un certain nombre de gens par rapport à ce projet de revenu de base il y en a qui ont dit mais on va donner de l'argent puis après on va nous dire maintenant démerdez-vous on ne veut plus vous entendre on ne veut plus vous soutenir sur les autres droits et ça c'est une crainte tout à fait fondée et puis la troisième chose que les gens ont redit avec force c'est qu'ils ne renoncent pas à l'emploi c'est quand même une population privée d'emploi depuis longtemps et les gens savent parce que c'est ce qu'ils vivent tous les jours quand on est privé d'emploi on est à la merci des autres on est dépendant du bon vouloir des autres on est soumis à l'humiliation en permanence et en fait ce que les gens réclament tout le temps j'ai bien aimé ce que Chris Hughes a dit tout à l'heure quand il a dit l'emploi a changé le travail a changé et il changera encore demain et nous la réflexion qui est venue vraiment très fortement dans les universités populaires c'est de dire mais quelle ambition on a quelle ambition on va partager avec d'autres qui va nous rejoindre pour nous préparer aux emplois de demain pour préparer les jeunes aux emplois de demain si on n'a pas cette ambition si elle n'est pas corrélée si elle n'est pas indissociable de droit des moyens convenables d'existence nos jeunes en particulier seront encore plus abandonnés et ça c'est intolérable c'est vrai que parmi parmi les sur cette question de l'emploi par exemple c'est sûr que tous ceux qui rencontrent des populations très défavorisées vous avez tous fait l'expérience de d'un gâchis d'intelligence invraisemblable moi j'ai en tête des gens des jeunes des adultes qui ont une intelligence vraiment manifeste et importante et qui sont sortis de l'école sans rien et qui n'ont pas de métier en main et pour qui on n'a pas forcément l'ambition qui se forme à l'emploi de demain au métier de demain ça c'est la première chose qu'on doit avoir par rapport à l'emploi la deuxième chose qu'on doit avoir en tête aussi c'est que ces personnes qui sont qui sont privées d'emploi depuis longtemps d'ailleurs les gens ils se font appeler chercheurs d'emploi et non pas demandeurs d'emploi je trouve ça du sens parce qu'ils disent on cherche l'emploi d'abord on passe une énergie folle à chercher toutes sortes d'emplois et on cherche aussi quels sont les emplois dont la collectivité a besoin et que nous on est capables et on est en mesure de produire et c'est tout le projet sur territoire zéro chômeur de longue durée qui est un des projets pilotes menés par Atédé Carmond et d'autres qui a cette ambition c'est à dire de dire sur un territoire donné on réunit tous les partenaires de l'emploi et on dit ensemble on s'engage à ce qu'il n'y ait plus de chômeurs de longue durée dans notre territoire et avec tous ces gens on va chercher les emplois et on va voir comment chacun peut apporter une contribution et bâtir cet emploi et toujours sur l'emploi la troisième chose ça rejoint aussi parce que ça c'est beaucoup revenu aussi dans les universités populaires Carmond les gens ils ont dit mais nous on apporte aussi une contribution vous l'avez dit tout à l'heure et ça ça rejoint l'aspiration des gens on apporte une contribution mais comment est-ce qu'elle est reconnue je pense à une dame à l'université de Rennes qui disait mais moi je suis engagé dans un certain nombre d'associations pourquoi est-ce que ça c'est pas comptabilisé pour ma retraite le temps que je passe c'est des choses très concrètes très précises mais en tout cas c'est sûr que ce qui est ressorti massivement c'est dire on ne renonce pas à l'emploi et croire que si certains ont en tête de mettre je sais pas de bâtir un revenu de base qui permet à dire il n'y a plus d'emploi demain pour tout un tas de gens donc ils ont au moins cette sécurité là c'est pas ça l'ambition des pauvres parce que eux leur ambition c'est vraiment d'apporter une contribution et que de pouvoir se former aux emplois de demain merci Pierre Saglio pour ce témoignage très riche avant de repasser la parole à Emmanuel Villeneau sur la démarche expérimentale et je pense qu'il y a des liens justement avec Territoire zéro chômeur mais on y reviendra est-ce que du coup vous vous reconnaissez dans les propositions que portent certaines personnes autour de la table la proposition de Baptiste le liber de François-Xavier ou encore dans la démarche expérimentale proposée par Martine Alcortal dans la région Nouvelle-Aquitaine alors à TD Carmon on est un petit mouvement on n'est pas très nombreux et notre démarche depuis très très longtemps c'est une démarche d'expérimentation on a expérimenté ce qui s'appelait c'était en Ile-et-Vilaine en plus un revenu familial garanti qui a été mis en place en lien avec la caisse d'allocations familiales et le conseil général dans les années 80 et c'est avec les populations et c'est en faisant l'évaluation de cette expérimentation que il y a eu d'autres expérimentations aussi mais on s'est notamment appuyé sur cette expérimentation-là pour obtenir le RMI en 88 et le RMI a été une victoire du car monde c'est absolument indéniable et notre ambition c'est que le revenu de base demain soit aussi une victoire du car monde et ce sera une victoire du car monde et de tous ceux qui refusent la misère si on en fait explicitement et prioritairement un outil de refus de la misère et ça ça doit être très 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 clairement dit et par rapport à ça encore une fois la réflexion des universités populaires ont donné des repères et ces repères-là nous j'allais dire on vous les propose à vous tous notamment à vous au niveau de la région aquitaine en disant est-ce que vous seriez partant pour une expérimentation bâtie avec les personnes aujourd'hui en situation de pauvreté pour voir avec elles comment est-ce qu'un revenu de base peut vraiment répondre à ça alors je vais être très rapide mais quand même quelques points la première chose que les gens ont dit c'est qu'il faut augmenter un certain nombre de revenus pour pouvoir vivre dignement aujourd'hui quand on regarde l'échelle il y a des gens qui n'ont rien du tout absolument aucun revenu il y a des jeunes qui n'ont absolument aucun revenu il y a des adultes qui n'ont absolument aucun revenu parce qu'ils n'arrivent pas à pouvoir répondre aux dossiers administratifs pour pouvoir bénéficier de telle ou telle chose il y a des migrants qui n'ont absolument aucun revenu ça c'est le premier après il y en a qui ont un revenu de quelques centaines d'euros ou qui arrivent au RSA c'est entre 450 et 500 euros et puis après il y en a qui ont un revenu de l'ordre de 800 euros ceux qui touchent l'allocation adulte handicapé ou le minimum vieillesse ce que les gens ils ont beaucoup dit ils ont dit avec 800 euros c'est vraiment c'est en dessous du seuil de pauvreté ça ne permet pas de sortir de la pauvreté mais quand même s'il n'y a pas trop d'aléas on peut s'en tirer à peu près à moins de 800 euros il ne faut pas nous raconter de salade ce n'est pas vrai donc si le projet que vous menez n'est pas une augmentation du revenu pour ceux qui ont moins est-ce que le jeu en vaut la chandelle ça c'est la première chose la deuxième chose que les gens ont dit c'est sûr que ces procédures administratives lourdes compliquées inquisitrices il faut absolument changer ça et simplifier parce que c'est une humiliation le taux de non-recours du RSA vous le connaissez tous et une des raisons c'est ça c'est la complexité administrative un des points aussi que les gens ont beaucoup dit ça ça rejoint ce que vous dites du revenu de base c'est que si le revenu est individuel à ce moment-là ça change la donne aussi parce qu'il y a toutes les enquêtes le RSA c'est un revenu du ménage c'est pas un revenu individuel et donc tous les trois mois quand on renouvelle on vous dit mais vous êtes en ménage vous êtes pas en ménage et la personne que vous hébergez vous êtes sûr que vous faites que l'héberger elle est pas etc il y a des enquêtes sur la vie privée des gens qui sont intolérables donc un revenu individuel ça c'est une chose importante la troisième chose que les gens disaient déjà quand on se battait pour l'ORMI ils disaient on a le droit à des moyens convenables d'existence c'est le droit à un revenu lisible prévisible et régulier et bien est-ce que c'est la réalité d'aujourd'hui par rapport aux gens un revenu lisible prévisible et régulier je pense qu'on n'y est pas et puis deux autres points liés à ce revenu individuel on a discuté aussi parce que dans les revenus dont disposent les gens ou les aides il y a des choses qui sont individuelles il y a des choses qui sont liées au ménage il est logique que par exemple les aides au logement soient liées au ménage puisqu'elles permettent le ménage c'est l'ensemble des personnes qui vivent sous le même toit donc il faut réfléchir à la façon de concilier ça et de concilier les deux choses la réalité d'aujourd'hui d'un certain nombre de gens notamment bénéficiaires du RSA c'est que quand leur situation change et que du coup les allocations logements changent si la CAF a versé trop d'allocations logements pendant un temps et bien elle peut leur prélever sur le RSA ce qui n'était pas le cas avant ce qui n'était pas le cas du temps du RMI mais la CAF est autorisée à prélever le montant sur le RSA pour se rembourser un trop-perçu j'ai en tête une dame de Laval qui bénéficie du RSA et qui dit tiens depuis trois mois la CAF elle me reprend 100 euros pour rembourser un trop-perçu au niveau de l'aide au logement donc là il y a une réflexion à mener pareil sur les revenus du travail aujourd'hui par exemple quand dans un ménage un jeune il trouve un mois ou deux mois de boulot dans le trimestre suivant quand on réévalue le RSA on prend en compte le revenu du jeune alors que les jeunes ils disent mais les jeunes ils ont besoin de gagner un minimum d'argent et c'est un accompagnement vers leur autonomie et ça il faut absolument préserver ça pour autant c'est sûr que si dans un couple par exemple il y en a un qui gagne beaucoup d'argent et l'autre rien du tout comment ça se passe et là il y a une réflexion à mener c'est pour ça que encore une fois nous on prône une expérimentation mais une expérimentation dont l'objectif c'est vraiment de dire est-ce que c'est un outil de lutte contre la grande pauvreté est-ce que c'est un outil d'éradication de la grande pauvreté il peut y avoir plein d'autres objectifs moi j'entends tout ce qu'on dit sur la liberté de choisir son travail etc. les pauvres aujourd'hui ils n'ont aucune liberté de choisir leur travail ils sont exclus du travail et ce qu'ils veulent c'est au contraire pouvoir accéder au travail et à l'emploi donc il faut expérimenter avec les gens il faut expérimenter sur un territoire bâtir avec eux comme vous l'avez démarré en Aquitaine le faire avec eux et évaluer avec eux pas que avec eux mais évaluer avec eux si des gens sont partants pour ça nous on est partants aussi merci avant de terminer j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu justement sur la démarche expérimentale et justement sur la façon dont vous travaillez en Aquitaine sur l'évaluation de l'impact que pourrait avoir un revenu de base et si aussi dans les premières réflexions que vous avez eues à l'hôtel de région en septembre dernier et dans les échanges que vous avez eus si des modalités de mise en place se sont un petit peu dessinées quelques-unes effectivement ont émergé avant tout je voudrais rappeler également que pour Martine Alcorta le revenu universel et ça c'est vraiment important de le rappeler aujourd'hui dans le cadre des échanges que l'on entend dans cette campagne électorale pour Martine Alcorta le revenu universel ne s'oppose pas à l'emploi ça c'est vraiment important il n'est pas contre l'emploi il peut venir renforcer un certain nombre d'emplois il peut donner le choix de travailler ou pas mais en tous les cas il vient reconnaître un travail qui n'est pas toujours aujourd'hui reconnu comme un emploi vous parlez des activités associatives alors il ne s'agit pas de tout monétiser mais justement l'avantage du revenu universel c'est peut-être en donnant le même montant à tout le monde c'est reconnaître finalement l'humanité de chacun reconnaître la contribution que chacun de nous chacun d'entre nous apporte à la société de la naissance à la mort et sans distinction sans conditionnalité justement ensuite je voudrais je voudrais également ajouter quelque chose par rapport à ce que vous disiez une des conclusions de la première réunion du comité scientifique que nous avons mis en place qui réunit donc une dizaine de scientifiques tous néo-aquitains spécialistes de l'évaluation des politiques publiques et de l'expertise des politiques publiques c'était de dire que la pauvreté elle n'est pas uniquement économique donc on n'éradique pas la pauvreté en versant un revenu universel certainement pas la pauvreté elle est globale elle est culturelle elle est bien évidemment financière mais elle est aussi culturelle elle est familiale elle est sociale donc c'est très important d'avoir ça en tête un revenu universel ne viendra pas éradiquer le problème de la pauvreté il faut effectivement prendre en compte l'ensemble des paramètres qui peuvent constituer aujourd'hui un état de pauvreté alors pour revenir un petit peu aux conclusions du premier comité de réflexion qui a été mis en place en septembre en Nouvelle-Aquitaine et des premières conclusions également du comité scientifique il ressort que certaines hypothèses et là on est bien en lien aussi avec les compétences de la région qui ne sont pas des compétences dans le domaine du social mais bien des compétences dans le domaine du développement économique un certain nombre d'hypothèses pourraient être testées lors de ces expérimentations par exemple est-ce qu'un revenu universel permet d'augmenter ou de favoriser l'entrepreneuriat quel type d'entrepreneuriat est-ce que c'est l'entrepreneuriat plutôt estudiantin donc des jeunes est-ce que c'est l'entrepreneuriat plutôt de senior ce sont des des conclusions qui ont pu être tirées d'un certain nombre d'expérimentations dans les pays en voie de développement est-ce qu'on peut tirer les mêmes dans un pays occidental comme la France aujourd'hui est-ce que le revenu universel favorise l'entrepreneuriat ce serait vraiment intéressant de le tester évidemment on souhaite aussi tester l'hypothèse de l'oisiveté parce que ça c'est quand même l'épouvantail qui est brandi dès qu'on parle du revenu universel c'est l'idée du surfeur californien de Malibu pardon de Malibu c'est pas le même visiblement bon en tout cas il fait du surf est-ce que le fait de verser un revenu universel va favoriser l'oisiveté la paresse peut-être peut-être pas on est ouvert à toutes les conclusions c'est à tester qu'est-ce que ça fait de donner un revenu universel à des personnes qui sont pauvres et désocialisées justement est-ce que bon ils sortent de leur état de pauvreté peut-être mais est-ce que ça les resocialise pour autant on en revient un peu à ce que je disais tout à l'heure et puis une des grandes questions aussi qui nous intéresse de tester c'est l'égalité entre les hommes et les femmes est-ce que le revenu universel finalement c'est pas un moyen pour certains de de revenir à une forme de d'emploi ou de société masculine où les femmes étaient reléguées à la vie domestique voilà est-ce que est-ce que le revenu universel finalement est-ce qu'il va favoriser l'égalité homme-femme ou au contraire comme le craignent certains et certaines est-ce qu'il ne va pas être facteur d'inégalité entre les hommes et les femmes ça fait partie des conclusions qui ont pu être observées dans un certain nombre d'états je crois que c'est aux états unis ou au canada on a remarqué un plus faible retour à l'emploi des femmes par rapport aux hommes voilà donc ça fait partie des choses qui peuvent qui pourraient être testées ce qui ce qui pose question dans l'expérimentation parce que bon l'expérimentation elle est nécessaire elle est nécessaire pour pouvoir généraliser elle est nécessaire parce qu'en France on a ce qu'on appelle depuis 2003 ça a été constitutionnalisé un principe de précaution elle est nécessaire aussi parce que il est nécessaire de pouvoir calculer économiquement financièrement le coût du versement d'un revenu universel sur un petit territoire avant de le généraliser mais finalement une expérimentation grandeur nature est-ce que ça n'a pas aussi est-ce que ça ne comporte pas aussi de réels dangers et là les membres du comité de réflexion je vous en ai cité quelques-uns nous ont alerté sur la question éthique de l'expérimentation on expérimente sur un périmètre un territoire donné qui est limité pourquoi est-ce que lui reçoit un revenu universel et pas moi alors qu'on habite peut-être à 5 kilomètres l'un de l'autre pourquoi lui et pas moi comment on va gérer la fin de l'expérimentation qui par définition est temporaire limitée dans le temps on va verser pendant 3 ans on pourrait verser pendant 3 ans un revenu universel sur un territoire donné est-ce que finalement l'expérimentation malgré toutes les précautions scientifiques qui auront été mises en place les hypothèses le panel la démarche d'évaluation quantitative et qualitative malgré tout cela est-ce que finalement il ne va pas y avoir des biais qui vont complètement fausser les résultats est-ce qu'on agit de la même façon en termes d'anticipation par exemple économique quand on reçoit un revenu universel pendant 3 ans et quand on le reçoit à vie est-ce qu'on va agir de la même façon ça c'est des questions qui se posent et que nous ont posé à la fois les scientifiques mais aussi les bénéficiaires potentiels et puis il n'y a pas que des effets individuels au versement d'un revenu universel il y a aussi des effets macro parce que un revenu universel il est versé certes à des individus mais ces individus ce sont des des personnes socialisées pour reprendre l'expression de Max Weber on est tous suspendus à une toile de signification on est tous intégrés dans une société avec des un environnement qui nous contraint ou que nous contraignons mais on vit dans cet environnement donc les effets macro ils doivent pouvoir aussi être expérimentés être observés c'est les effets du milieu finalement c'est pas simplement des effets individuels donc il faut être vigilant aussi à ce double niveau effets individuels certes mais également effets macro effets collectifs donc on voit que l'expérimentation elle est certainement nécessaire pour pouvoir tirer des conclusions sur une généralisation à la fois en termes d'hypothèses attestées mais aussi en termes de financement mais on voit aussi que l'expérimentation elle n'est pas sans poser problème et là je voudrais répéter à nouveau que dans l'esprit de Martine Alcorta si l'ensemble des partenaires que nous avons sollicité et mobilisé à la fois les scientifiques et les membres du comité de réflexion nous disent bon ben finalement c'est pas la peine d'expérimenter parce que finalement le coût le coût humain le coût financier le coût social il est trop élevé par rapport à ce qu'on peut escompter comme résultat ben on en tirera les conclusions et effectivement on pourra conclure que l'expérimentation n'est peut-être pas une bonne chose merci merci Emmanuel Vigneault pour conclure François-Xavier Oliveau on a 30 secondes expérimenter ou mettre en place directement le revenu universel ah ben pour moi on n'a pas le temps d'expérimenter l'urgence sociale et quand j'entends Pierre Saglio j'en suis vraiment convaincu l'urgence sociale elle est là maintenant la mutation du travail elle est là maintenant c'est maintenant que ça se passe le problème de l'expérimentation alors c'est bien dès que vous l'aurez expérimenté c'est une bonne idée mais on va déjà mettre deux ans à se mettre d'accord sur faire une loi puis comment est-ce qu'on va expérimenter où ça, comment etc ah oui mais alors du coup comment est-ce qu'on traite les impôts ah oui mais c'est compliqué mais du coup bon ensuite trois ans d'expérimentation ensuite un an à analyser les résultats à aller débattre on est en France donc thèse, antithèse, synthèse ouais je suis pour je suis contre je pense pas etc enfin je veux dire on est en 2025 quoi et j'ai envie d'y aller on y va quoi enfin c'est maintenant qu'il faut agir et c'est pour ça que moi j'aime bien le titre de votre conférence qui était une utopie à portée de main oui c'est à portée de main c'est à portée de main et ce qu'on a voulu faire avec l'air et avec Génération Libre avec le Libère c'est de dire voilà un schéma qui bouleverse pas tout aujourd'hui mais qui simplifie radicalement et qui répond aux besoins qu'on disait tout à l'heure qui étaient lisibles prévisibles réguliers on peut le faire on peut le faire rapidement moi j'ai pas envie d'attendre 7 ou 8 ans pour avoir un résultat d'expérimentation alors je dis pas qu'il faut pas essayer mais ne procrastinons pas l'urgence sociale c'est maintenant le revenu minimum on en a besoin maintenant merci beaucoup François-Xavier Oliveau merci à tous pour cette table ronde qui j'espère a été très enrichissante on va tout de suite passer à la seconde table ronde merci applaudissements applaudissements